Derrière moi j'ai deux écrans, un fait 27 pouces et l'autre fait 24 pouces. Et dans cette vidéo je vais vous conseiller sur lequel choisir lorsque vous voulez performer le plus. Le but ce n'est pas de parler d'écran gaming mais d'écran de performance pour les gens qui veulent tryhard un maximum. Cette vidéo se fait avec mon prisme de joueurs de FPS, en particulier de Valo, mais je sais que certains d'entre vous sont des joueurs de MOBA, de VS Fighting ou même de Rocket League. Dans ce cas, je vous laisse me dire votre avis dans les commentaires. Petite précision avant que ça ne démarre, je remercie Asus Rogue qui m'a envoyé les deux écrans qui sont derrière moi. Alors cette vidéo elle n'est pas sponsorisée, je ne gagne pas d'argent, et c'est moi qui leur ai demandé de me les envoyer pour avoir des produits à vous présenter, pour avoir un retour d'expérience aussi personnel et surtout avoir des beaux produits pour vous faire une belle vidéo. On va commencer avec l'argument le plus simple et l'argument principal, la taille de l'écran. Je fais une vidéo sur les tailles d'écran pour vous dire que, hé regardez les deux écrans ont une taille différente, mais vous allez comprendre. Je pense que vous avez déjà vu beaucoup de joueurs pros la tête littéralement collée dans l'écran. Faire ça, ça permet de concentrer sa vision sur son crosshair et sur tous les détails qu'il y a autour. C'est ultra important puisqu'on est sur des jeux où la moindre minisconde compte. Et en se collant à l'écran, les joueurs arrivent à être plus concentrés, plus réactifs. Se rapprocher de l'écran, ça permet de mieux voir les détails, mais dans ce cas, pourquoi ne pas partir sur un écran plus grand ? Et c'est le cas entre un écran 24 pouces et un écran 27 pouces, on voit plus de choses sur un écran 27 pouces. Les détails sont plus gros. Pourtant, même quand je suis sur un écran 27 pouces, je continue de me rapprocher beaucoup de mon écran. Je pense que c'est instinctif et que l'écran n'est pas assez grand pour que les détails soient plus gros, ou en tout cas beaucoup plus gros, beaucoup plus visibles. Et à la base, se rapprocher de l'écran, c'est pour ne louper aucun détail. Mais sur un écran 27 pouces, si on se rapproche de l'écran, eh bien on commence à louper des informations. 3 pouces de différence, ça correspond à presque 7 cm de différence sur la diagonale de la dalle. Cette différence, si on se colle à l'écran, elle se ressent énormément. Sur Valo, là où la minimap va vous donner beaucoup d'informations, avoir un écran de 27 pouces et se coller à son écran, c'est pas au petit du tout. Mais genre, vraiment, vraiment pas. C'est encore utilisable, je sais que beaucoup de joueurs s'en servent, ça fonctionne pour pas mal de joueurs, et c'est tant mieux. Entre ces deux écrans, je ressens une nette différence dans mon champ de vision, ma gymnastique des yeux, mes mouvements de tête et ma perte d'informations. En fait, sur un écran 27 pouces, je suis obligé de faire beaucoup plus de mouvements de tête pour pouvoir voir mon écran dans sa globalité, et je dois relâcher mon attention en un point beaucoup plus longtemps, le temps que mes yeux parcourent la distance sur l'écran. Donc on peut avoir de la perte d'informations, ou avoir l'information en retard, ce qui fait que nous aussi, on est en retard, on l'a déjà dit, la moindre milliseconde est importante. Est-ce que le 27 pouces est vraiment le format adapté pour du compétitif ? Personnellement, je ne pense pas. Sur un écran 24 pouces, peut-être que si je suis très très prêt, je devrais faire aussi ce mouvement, mais la distance à laquelle je suis me permet de juste lever légèrement les yeux, et voir la minimale. En gros, un écran 24 pouces, c'est assez grand pour ne pas louper les détails, mais pas trop grand pour ne pas les avoir en dehors de son champ de vision. C'est une des raisons qui fait que sur les scènes e-sportives, le 24 pouces est encore très populaire. D'ailleurs, les constructeurs l'ont très bien compris, puisque ce sont les écrans 24 pouces qui ont les plus gros refresh rate, ceux qui sont justement ultra importants pour de l'e-sport. Et ça tombe bien, puisque l'écran que Asus m'a prêté, le PG248QP, est justement un écran 540 Hz. Il y a une chose qui m'a assez surpris sur cet écran, et je ne pensais même pas que ce serait ça qui me frapperait en premier, c'est les couleurs. C'est une dalle TN, et pour ceux qui ne savent pas, ça a la réputation d'avoir des couleurs assez fades. Pour le coup, c'est pas si fade que ça. Bien plus que sur une dalle face IPS, qui est normale, mais ce n'est pas si mauvais que ça. Après, en jeu, et c'est justement ce qui compte le plus, là, c'est une petite pépite. J'ai une fluidité qui est juste incroyable. J'ai été aussi bluffé par l'anti-motion blur, qui permet d'avoir des images nettes et d'éviter totalement le flux de mouvement. Et franchement, ça c'est banger sur les écrans e-sport. Et aussi le black equalizer, qui va permettre de gérer les parties centre de l'écran, et d'éclaircir tout ça pour avoir la meilleure vision possible. C'est une dinguerie si vous voulez vous entraîner dans les meilleures conditions, c'est un excellent écran. Je ne le conseillerais pas à tout le monde du fait de son tarif, mais si vous voulez tryhard un maximum, ou que vous êtes déjà un athlète, bien franchement, vous pouvez foncer. Je viens de vous parler de tarif, et ce n'est pas pour rien. Ça va me permettre de faire la transition vers un autre argument, le tarif. Un écran 24 pouces, c'est plus petit qu'un écran 27, il y a moins de matière, donc c'est habituellement moins cher. Il y a une autre chose qui va appuyer ce propos, c'est la résolution. L'écran que j'utilise habituellement, c'est un écran 27 pouces en Full HD. Un écran 27 pouces Full HD pour un joueur compétitif qui a la tête collée dans l'écran, selon moi, c'est la limite de la limite, parce qu'on commence déjà à voir les pixels. Quand on est un joueur compétitif, habituellement, on se moque un peu des choses-là, mais franchement, ça commence quand même à piquer les yeux. Surtout que nos yeux sont de plus en plus habitués à avoir des résolutions 2K, 4K, et la Full HD sur un écran plus grand, ce n'est pas forcément la chose la plus agréable. Là où je veux en venir pour le tarif, c'est que si vous partez sur un écran 27 pouces, vous conseillerez plus de partir sur du 2K, c'est plus agréable. Le truc, c'est que si on monte sur du 2K, bien déjà, le prix de l'écran augmente, mais surtout, je vous le rappelle, on est des joueurs compétitifs. Un joueur compétitif, la résolution, c'est une chose, mais le plus important sur un écran, c'est le refresh rate. Et prendre un écran qui monte à 2K, sur lequel vous avez au moins 144 Hz, voire 240, il faut avoir la machine qui tourne derrière, et comme dit, l'écran en lui-même va coûter déjà plus cher. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est dans un souci d'économie, d'avoir une optimisation de son setup, et de prendre, entre guillemets, le matériel le moins cher, avec le maximum de performance, je pense que le 27 pouces, ce n'est pas la bonne taille d'écran sur laquelle partir. À force de parler, je me rends compte que cette vidéo est quand même biaisée, puisque c'est mon avis, mais les écrans 27 pouces ne sont pas du tout à jeter. Ils ont de solides arguments que je vais vous exposer. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui se concentre uniquement, mais uniquement sur les performances, sur le tryhard, partez sur un écran 24 pouces. C'est le plus gros conseil que je puisse vous donner. Mais il y en a certains d'entre vous, et même beaucoup, qui veulent tryhard, mais qui ne font pas que ça avec leur ordi. Quand vous avez envie de tryhard, mais pas seulement, là, le 27 pouces commence à devenir sérieusement intéressant. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais des vidéos. Et faire du montage sur un écran 24 pouces, c'est de la merde. Désolé de le dire comme ça, mais c'est de la merde. On a beaucoup moins de choses affichées à l'écran. On est beaucoup plus limité. C'est juste un enfer. Et je n'aime pas ça du tout. Franchement, pour travailler, je vous conseillerais même de partir sur un 32 pouces. C'est là où ça serait plus idéal. Mais moi, ça prendrait beaucoup trop de place. Et le 27 pouces, ça me permet d'avoir un juste milieu entre le fait d'avoir un écran pour travailler et un écran pour jouer dans de bonnes conditions. Le 24 et 27 pouces, il y a une différence de taille, mais c'est encore assez acceptable. C'est utilisable pour du tryhard, le 27 pouces. Donc, si je devais avoir un seul écran pour travailler et pour jouer, je partirais tout de même sur du 27 pouces. Mais on n'est pas tous, dans mon cas, à faire des vidéos. Mais peut-être qu'on est dans le cas contraire. Allez regarder. Il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est la consommation de médias. C'est-à-dire regarder des vidéos, des séries, des films, voilà. Et sans déconner, avoir 6 cm de plus sur un écran pour regarder des vidéos, c'est vachement plus agréable. Surtout si on est sur des résolutions plus élevées. Sans parler de la différence de couleur des deux, regardez une vidéo sur un écran plus grand. C'est plus intéressant. Si on parle de gaming, un 27 pouces pour du jeu solo, franchement, c'est bien mieux aussi. On est plus dedans, on vit plus l'aventure, on apprécie plus les décors. Sur un jeu multi compétitif, on n'a pas le temps pour ça. On veut juste performer, on s'en fout du reste. Ça nous permet aussi d'avoir l'aspect plus contemplatif du jeu vidéo. Et c'est pas pour vous déplaire, franchement. C'est le moment de vous dire de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Ça me soutient énormément, ça me fait plaisir et ça me fait avancer. Ça commence sérieusement à me faire vivre. Et ça c'est fou, donc pensez à vous abonner pour me faire vivre. Je vais pas mourir sinon, mais vous avez compris. Est-ce que vous saviez qu'un écran 27 pouces était plus grand qu'un écran 24 pouces ? Alors je pense que vous le savez, mais peut-être que vous vous rendez pas compte de la différence que ça peut prendre sur votre setup. J'en ai déjà parlé, je possède un bras de micro low profile, ça me permet d'avoir le micro qui passe sous l'écran. Je trouve ça plus agréable, ça épure aussi le design du bureau et ça me gêne moins pour jouer. Et croyez-moi, la différence de taille a un impact sur ça. En gros, l'écran 27 pouces, si je veux le garder à la même hauteur et garder à peu près les mêmes réglages que j'ai avec le 24 pouces, et bien là, ça pose problème. Puisque l'écran est plus grand, donc il vient taper sur le bras de micro. Quand je suis sur le 24 pouces, je n'ai absolument pas ce problème puisque l'écran, je peux en faire ce que je veux, il ne va pas gêner le reste de mon setup. Là, je prends l'exemple du bras de micro parce que c'est le plus parlant, mais il y a plein de situations où un écran 27 pouces vient plus me gêner sur mon setup. Je vous parle d'écran 27 pouces, mais je ne vous ai pas encore parlé de cet écran, le XG27 UCS de Republic of Gamers. C'est un écran 27 pouces qui ne va pas monter à 2K. Non, il monte en 4K. Je vais parler de la résolution et de la taille d'écran tout à l'heure pour vous dire que la Full HD, ça commence à être vraiment limite pour un écran 27 pouces et que la 2K peut être plus intéressante. Mais la 4K, là, sur du 27 pouces, c'est beau. C'est très, très beau. C'est la première fois que j'ai de la 4K sur un écran aussi petit, ce qui fait que la résolution est juste exceptionnelle. Et je ne sais pas comment vous dire que c'est juste beau. Alors, je ne fais pas énormément de jeux solo, j'en ai rassalé plusieurs pour l'occasion. Surtout que c'est une dalle fast IPS. J'ai des meilleures couleurs que l'écran juste ici. Il y a tout de même du 160 Hz pour avoir une bonne fluidité, du HDR pour avoir une plage dynamique beaucoup plus intéressante. Bref, cet écran-là, il est vachement, vachement cool. Et pour bosser, il fait plaisir. Bosser sur de la 4K sur un écran 4K à 27 pouces, c'est juste très confortable. Si je dois résumer les écrans 24 pouces, je vais vous les conseiller si vous êtes un joueur qui veut le tryhard absolu. Si votre mission, c'est de monter à tout prix et potentiellement de devenir un joueur pro. Alors, je sais que certains rêvent de ça, mais devenir joueur pro, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de travail sur soi, donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais tout de même, si vous voulez tryhard un maximum, un écran 24 pouces est selon moi plus optique pour de l'export. C'est assez grand pour ne pas louper les petits détails et pas trop grand pour ne pas les avoir en dehors de son champ de vision et donc les louper. En termes de dimension e-sportive, le 24 pouces, c'est vraiment l'entre-deux parfait entre assez grand et pas trop grand. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation d'ultra tryhard que vous travaillez sur votre ordinateur, que vous consommez beaucoup de médias ou que vous jouez à des jeux solos ou immersifs ou quoi que ce soit, partez sur le 27 pouces. C'est la meilleure chose à faire selon moi. Pour ma part, si j'avais la possibilité de choisir, je prendrais un setup ultra tryhard sur lequel je mettrais le 24 pouces et un autre setup sur lequel je travaillerais et je prendrais un 32 pouces. Mais vu que ce n'est pas le cas et que j'ai un seul setup, pour moi, le plus intéressant, c'est d'être sur du 27 pouces. Mon cœur balance par rapport à ça. J'ai envie d'être sur du 24 pouces. Je trouve que pour jouer, c'est mieux. Mais ça ne remplit pas mes besoins. Et mes vidéos, elles sont aussi là pour ça. Pas pour vous dire ça, c'est meilleur que ça, mais pour que vous posiez des questions sur vos besoins à vous, que vous puissiez déterminer vous-même ce qui est fait pour vous ou pas. Posez-vous les bonnes questions. On peut aussi en discuter dans les commentaires ou sur mon Discord. C'est là pour ça. Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous saurez les mieux à même de choisir entre 24, 27 pouces ou même plus si jamais ça ne correspond pas à vos besoins. Donc malgré toutes les éloges que je sors sur le 24 pouces, d'ailleurs, je viens de penser à cet argument, si vous partez en LAN, un écran 24 pouces, c'est quand même vachement plus simple à transporter qu'un écran 27. Les moments où vous devez travailler d'un maximum, partez sur le 24 pouces. Mais sinon, le 27, je pense que c'est vraiment, vraiment cool. Bref, voilà, on a discuté de taille d'écran pendant 200 ans. Enfin, pour moi, c'était 200 ans parce que j'ai beaucoup bafoué. Vous voyez, je viens de le faire encore. Bref, c'est ridicule, la tronche de ton YouTuber. C'est pas grave. Et je vais le laisser au montage en plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a renseigné un maximum. Encore une fois, si vous avez des questions, pensez à les poser dans les commentaires. C'est là pour ça. Ça me fait plaisir de faire un contenu qui change des claviers, souris, tapis. Ça faisait un moment que je voulais vous parler d'écran. C'est quelque chose qu'on sous-estime dans l'esport, je pense. Et pourtant, c'est quand même ultra important. Je pense que c'est même top 1 ou top 2 des choses à changer, selon moi, sur son setup. Bref, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Yukio. On se voit à la prochaine vidéo. Oumy, en stream, je vous fais des chmoutses. Et surtout, n'oublie pas, c'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.